Salut à tous, on se retrouve pour la suite de FF7, toujours à Junon, face à Barrette On parle à Barrette et du coup on se retrouve... Enfin on va se retrouver face à Rufus Voilà donc on va être exécuté hein Je crois qu'il a déjà dit des trucs gentils sur lui mais... Voilà Donc... On a les mains attachées Et on peut contrôler Barrette en fait Faire des trucs marrants Comme courir partout C'est bien parce que en fait personne ne regarde... Si on veut on peut... Enfin on peut faire ce qu'on veut c'est un peu n'importe quoi Bref... Ah bah j'aurais dû sauvegarder là, je suis con C'est pas grave J'avais complètement oublié qu'il y avait un pinceau gardiste Sinon j'aurais été la vidéo là Euh du coup... Il n'y a rien d'autre à faire que les suivre hein donc... Il vaut mieux foncer vers notre exécution Voilà, après c'est qu'il faut nous faire porter le chapeau donc... Tout le monde doit voir... Il doit voir notre exécution Ça c'est bien vrai Il est en mode Furox ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Ah vous voyez la gif qu'elle vient de nous mettre ? Elle va le payer très cher plus tard Vous verrez bientôt Il y a une des armes créé par la planète qui approche On n'avait pas du tout deviné que c'était lui franchement Et qui est aussi gros quoi C'est n'importe quoi Il était trop bizarre C'était obligé que c'était lui Enfin bref Ah ce qui est complètement débile c'est qu'on peut s'enfuir en fait Du coup on va faire sans rien de le faire Mais bon si on s'enfuit on perd 2 XP quoi Ça peut servir lors des speedruns je pense qu'il s'enfuit là D'ailleurs je vous conseille énormément les speedruns de RPG Parce qu'on pourrait croire que c'est pas le genre de jeu fait par les speedruns Mais en fait je pensais ça aussi Mais c'est excellent les speedruns de RPG On l'a regardé beaucoup depuis quelques années Et en fait c'est tout sur l'optimisation des persos Parce que forcément on est plus faible quand on fait un speedrun Vu qu'on voit le plus de possible Et c'est tout sur l'optimisation des persos Sur des petites astuces Des builds Sur les équipements Les matériels machin C'est vraiment sympa quoi Donc là on va essayer de sauver Tifa Mais impossible de voir la porte Puisque forcément la clé elle est à l'intérieur C'est un peu con hein Pour une fois que la clé tombe à côté de vous Ben Ça empêche vos amis de les aider Encore une cinématique Bon ça c'est les moments du jeu où il y a beaucoup de cinématiques Bon ça c'est les moments du jeu où il y a beaucoup de cinématiques Sachant que c'est le premier Final Fantasy avec des cinématiques Et le premier Final Fantasy en 3D Donc à l'époque ça faisait fureur hein C'était un truc de malade Ça a un peu vieilli mais les cinématiques ça va elles sont pas moches encore D'ailleurs sur la version PC du jeu C'est des fichiers vidéo les cinématiques qui sont à l'intérieur des fichiers Donc on peut regarder les cinématiques directement Si ce sont vers le jeu Voilà on voit pas encore l'arme 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 Voilà Donc elle est toujours vivante Elle rigole pas l'arme en plus Elle nage super vite Ça lui fait absolument rien hein Ça lui fait absolument rien hein C'est quand même un truc de fou pour l'époque Ouais Pour info toutes les armes ont un nom hein Ça ça doit être il me semble l'arme Saphir Parce qu'elle est bleue Voilà En cause du choc elle se prend du gaz Enfin je sais pas si c'est à cause du choc ou C'est un peu n'importe quoi Ça se passe pas comme ça normalement Avec le gaz néon Donc là vu qu'on peut rien faire On va défoncer la... Sa merde c'est quand même Euh vas-y euh... Ah non non c'est elle qui l'a activée Autant pour moi Mardi Je suis pas équipé je crois Bon a tout son les ennemis ici c'est rendu sous merde hein Vous voyez les dégâts qu'ils font, c'est complètement ridicule. CatSeed qui est loin d'être un mauvais perso en combat. Très très peu joué par les gens parce que... Je pense que ça doit être pas très charismatique comme perso, mais celui-là c'est intéressant je trouve. On va lui mettre ça... Ah bah on a embrassé une dragon, tiens. On va lui mettre quoi ? Un slède diamant, lui. On va bien lui mettre un truc qui fait des dégâts. Je sais pas, on s'en fout franchement. Pfff, les combats ici on s'emballe les couilles. Alors c'est une mise en mieux. Ah non. Il faut même plus ouvrir cette porte. Ah bien le truc son, il a dit bordel. L'étude ça me met des signes à la place d'insultes. J'peux oublier moi, putain. P'tit con hein. Ah vous avoue je me rappelle pas par coeur des chemins. Je pense que ça vous étonne pas. Mon sens d'orientation. Ça me fait πaiser. C'est bon, mais ça va. Allait ! C'est bon ! Dix ousi ! Un sens ? Un sens ? C'est quoi le nom de cette autonomie ? Bon, pas grave. C'est vrai, comme la scène. Donc une scène qui n'apparait que si on a le personnage de Yuffie, du coup. Parce qu'il est optionnel. Donc là, l'arme ressort. Je crois vraiment que c'est l'arme ruby. Puisqu'il y a... L'arme saphir, pardon. Puisqu'il y a ruby et émeraude, ça c'est sûr, en diamant. La dernière arme. Donc ouais, ça, ça doit être saphir, c'est sûr. Si il y a diamant et ruby, ça me paraît logique. Voilà. Donc là, il faut tout simplement... On va quand même équiper Yuffie au cas où. Bon, on s'en fout de son armure. Il n'y a pas de boss. Je vais utiliser d'autres persos que Tiffy et Barrette, après. Parce que Tiffy et Barrette, on les a beaucoup utilisés, quand même. On va les tuer. On va les tuer. Épée du destin, quoi. N'importe quoi. C'est l'épée légendaire du destin. Tiffy et Barrette, ils ont une certaine classe, ces soldats. Voilà, donc là, on va aller vers l'avion. Enfin, c'est pas vraiment un avion. Je ne sais pas trop comment ça s'appelait. Le vaisseau. Alors, on se retrouve avec Tiffy. Voilà, donc. Annuler jambes. Donc il faut devoir utiliser ses jambes, comme ça. Après, jambes et tête, en même temps. Ça ne marche pas. En fait, j'ai fait faire jambes et tête, là, mais ça ne marche pas. J'essaye, mais ça ne marche pas très bien. Putain, mais elle ne veut pas faire ma jambes et tête en même temps, cette pute. C'est pas facile, hein. C'est ce que je fais, mais c'est très difficile, là, sur le PC, c'est très chiant. Jambes et tête. Putain, mais incroyable, quoi. Je suis sûr que c'est jambes et tête pour mettre la clé dans la bouche. Mais connard, ce que tu sais de faire. Ah, ça y est, je réussis. Donc maintenant, tête, bras droit. Voilà. Bras gauche. Bras droit, bras gauche. Ok. Je ne sais absolument plus où il est. Non. On n'a plus de gaz. Maintenant, il faut qu'on se casse. Ça, c'est pas vrai, là. Voilà. Et c'est la fin de l'arme zaphir. En tout cas, on a vu que les armes, ça ne rigolait pas. Là, bon, heureusement, il y a des canons, mais... Imaginez dans un endroit où il n'y a pas des canons de... 200 mètres de longueur, comme ça. Donc là, un gros coup de chat, bien sûr. C'est très marrant, il y en a qui tombent, quoi. Je ne sais pas si c'est Scarlett qui l'a poussé ou quoi. Ça va, tranquille. Je ferai ça tous les jours. Donc là, on s'enfuit un peu n'importe où, parce qu'on va vers le canon. Alors, en vrai, il y a 89% de chances de mourir en glissant, comme ça, sur les murs de dehors, mais bon. Sister, ouais. Ah, c'est marrant le nom du canon, dessus. Ce qui est marrant, c'est que, vous voyez, on dirait qu'il y a une sortie quand on fait ça. C'est un peu n'importe quoi. Ouais, enfin, il y a un autre écran, quoi. Voilà. Il a une scène assez marrante. Voilà. Et là, il faut bruner OK comme un bâtard. Si on gère, on peut y arriver mieux qu'elle. Et elle n'a pas le temps de... Combat de femme, c'est n'importe quoi. C'est limite sexiste. Donc là, on court. C'est moi qui contrôle. Bon, je ne sais pas trop ce que c'était le plan, mais c'était un peu n'importe quoi. Il se manque à autifier à réussir ce libre-là tout seul. Voilà. Donc, on va enfin pouvoir continuer le jeu librement. Puisque là, on était un petit peu... Bloqués. Hop, tu fais mal à la mâchoire. Voilà. Et on a le houvent, ce qui est complètement trop bien. On parle à Yuffie. Toujours le mal des transports. Voilà, vu qu'on a plus cloude, c'est Tifa qu'on contrôle. Merde, je pensais que c'était là le... Le contrôle. Ah non, c'est ici, pardon. C'est le seul moment du jeu où on voit vraiment à l'intérieur du vaisseau. C'est pour ça que je n'oublie plus trop. Enfin, on verra cet écran plusieurs fois, mais que lors des dialogues, en fait. On se le demande. On a des pilotes des 800, quoi. Enfin, ce n'est pas un mec à moitié schizo qui va nous dire ce qu'il faut faire. On se le demande. On se le demande, c'est ce qu'il faut faire. On se le demande, c'est mon mec à moitié schizo qui peuvent être pas être stopp. Il y a quelque chose d'un équipe ? Lui il bat les couilles ! Ouais ça va ! Ouais il dit ça il joue pour le fun en fait Bref ! C'est pas faux, pas faux ! Un grand optimiste... Sild Je sais pas quoi mais comme ça ça fait pas très positif Alors peut-être qu'il s'est écrasé comme une merde sur 100m de longueur Avant d'être engouffré au centre de la terre Il pense qu'il lui est arrivé la même chose que Zephyroth en gros Putain de merde mais c'est où ? Je suis bloqué dans mon truc là Euh... Ça fait 5 minutes que je suis dans le vaisseau Opération... C'est bon là ? Ah quand même ! Donc on va changer, on va prendre Seed Et euh... Cahit Seed buff Allez Yuffie Pabaret On a oublié de prendre Tifa donc on la prend... Quoique on est peut-être pas oubliés en fait Ouais si on a oublié Cahit Seed Vincent Vincent le problème c'est qu'il est incontrôlable donc c'est pas très pratique On le prendra plus tard Ouais voilà ! Et on peut se soigner ici Ce qui est assez sympa Ouais je crois que je fais ça en fait je s'en fous Allez hop ! C'est parti ! Donc on peut se soigner comme on veut dans le vaisseau Je ne me rappelle pas qu'on pouvait re-rentrer dans le vaisseau plus tard Ça ne me dit rien Voilà ! Et du coup on peut aller en haut en bas, foncer comme ça Et on peut aller presque partout maintenant C'est vraiment cool ça dans les finales fantiques on a enfin le vaisseau Et du coup bah ce qu'on va faire c'est qu'on va Atterrir quelque part À côté de Midgar allez Ah il y a aussi ce qui est sympa c'est qu'on peut voir le météore Il me semble qu'on peut voir le météore Ouais voilà, ouais Ça c'est sympa Bref On va tirer là On va sauvegarder Et puis on va se dire à la prochaine Pour encore un petit peu de De D'annexe, de cat-annexe Parce que On ne va pas avancer tout de suite dans l'histoire du coup Vu que ça fait un petit moment qu'on avance dans l'histoire Donc je vous dis à la prochaine Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz